Cette émission vous est proposée par A2RC Architects. Bonjour et bienvenue dans Arche Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je suis aujourd'hui à Paris et plus précisément tout près de la Grande Arche et je suis en compagnie de Raphaël Catonnet. Bonjour Raphaël. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Alors tu es directeur général adjoint en charge de l'aménagement de l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors l'établissement public d'aménagement, c'est un établissement public qui a pour mission de conduire le projet d'aménagement de la Défense Seine Arche. Donc la Défense Seine Arche c'est quoi ? C'est un morceau du grand axe historique de Paris qui se développe, vous le savez, depuis le cœur de Paris, la pyramide du Louvre jusqu'aux terrasses de Saint-Germain. Et l'établissement public d'aménagement a la responsabilité aujourd'hui de conduire le projet d'aménagement sur la section comprise entre la ville de Lélie et la Seine. Alors tu nous as invité aujourd'hui à faire une longue visite toute cette matinée. On va un peu résumer tout ça. Tu viens de dire deux mots sur la Défense, c'était ma première question. C'est quoi la Défense ? C'est donc un centre d'affaires ? Oui, la Défense a été imaginée à la fin des années 50 pour être un pôle important, un quartier nouveau qui allait offrir le développement d'opérations de bureaux, mais aussi de logements pour répondre aux attentes et au développement urbain que connaissait la région parisienne. Alors avant de parler de l'avenir, je voudrais parler de la dalle, la dalle qui est véritablement le cœur du projet, parce que tous ces buildings ont au départ été construits autour d'une dalle. Oui, le choix initial était un choix qui était l'expression du courant de pensée urbain de l'époque, qui était de séparer les flux pour pouvoir dégager une surface pour les piétons la plus large possible. Aujourd'hui, nous avons plus de 30 hectares de dalles directement accessibles aux piétons sur la Défense. Et donc sous la dalle, nous trouvons l'ensemble des réseaux, à la fois tout un réseau de 6 km de voies souterraines qui desservent les immeubles et qui aussi permettent de se raccorder à des ensembles de parking, puisque sous la dalle, plus de 22 000 places de parking public existent. J'ajouterais que parcours aussi à l'intérieur de ces espaces, l'autoroute, le RER et le métro. Donc en fait, on a par endroits plus de 5 niveaux qui existent sous cette dalle. C'est un delta-puzzle. Voilà, donc toutes les interventions ici sont complexes, mais c'est le savoir-faire d'établissement que d'intervenir sur ce mid-feuille pour réaliser de nouveaux projets. Alors cette dalle est un véritable témoignage de l'architecture d'une époque architecturale, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème du coup ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la vision de l'urbanisme et de l'architecture que l'on a, c'est un enjeu important d'arriver à contourner cette dalle et arriver à lui rendre un aspect peut-être un peu plus humain, humain avec un maillage important avec l'extérieur aussi ? Oui, c'est effectivement l'enjeu majeur du projet urbain que nous développons, du projet de restructuration de l'ensemble des espaces publics sur la défense, puisque l'enjeu majeur, c'est effectivement de gommer les effets de coupure que peut créer cette dalle. Puisque aujourd'hui, nous souhaitons privilégier l'ensemble des circulations douces, des liaisons vers les tissus urbains constitués, les centres-villes de Poutot, Courbevoie situés à immédiate proximité. Donc nous travaillons beaucoup à la résorption de cet effet de coupure, notamment en atténuant l'effet de coupure du boulevard circulaire, qui était la voie auto-loutière, finalement, la bretelle un peu rapide, dans cette logique fonctionnaliste qui ceinturait le quartier d'affaires. Aujourd'hui, nous avons décidé d'adoucir les circulations sur cette voie, notamment en réalisant des carrefours à feu, ce qui permet aussi des traversées piétonnes, et partout où c'est possible, nous facilitons ces traversées. Nous intégrons dans les immeubles aussi, situés en bordure de ces voies ou en bordure de la dalle, des circulations verticales qui garantissent tout un réseau, tout un mycélium de circulation. Maintenant, on ne rentre plus spécialement dans les tours, par la dalle, on peut rentrer également par l'extérieur de la dalle, grâce au remaillage que vous êtes en train de faire. Et il y a toutes ces nouvelles tours qui vont s'inscrire également dans le paysage. Je vais en citer quelques-unes. On a visité Majinga, l'hôtel Melia, qui n'est pas une tour, mais qui est un hôtel important quand même, la tour des deux, Carpe Diem, la tour Eco, la tour First. C'est à nouveau toutes des tours qui s'inscrivent avec une qualité architecturale. Oui, nous sommes très attentifs effectivement à ce que, soit dans le cadre de construction neuve ou de restructuration d'actifs existants, la signature de l'immeuble dans la ligne de ciel de la Défense ou dans son rapport au sol, soit particulièrement soignée. Les maîtres d'ouvrage nous suivent, car nous savons qu'au fond, avec un immeuble de qualité architecturale, performant au plan environnemental, développant une grande qualité d'usage, c'est aussi améliorer l'attractivité globale du site, mais aussi, au fond, la valeur locative et la capacité à accueillir de nouveaux usagers sur le quartier. Alors, la Défense, ce n'est pas seulement des bureaux, c'est également des logements depuis le début. Il y a une séparation des flux, mais il y a une mixité de la fonction. Oui, la volonté était effectivement de réaliser un quartier mixte. Aujourd'hui, c'est peu connu, mais plus de 20 000 habitants sont installés dans le quartier de la Défense. Ce qui correspond, pour donner un ordre de grandeur, à plus de 20% des surfaces construites sur le quartier. J'ajoute que nous avons développé aussi le projet Hermitage, qui consiste en deux tours de plus de 300 mètres de haut, dessinés par Norman Foster et développés par le groupe Hermitage, qui seront à dominante de logements, puisque sur cet ensemble de 250 000 m², plus de 150 000 seront dédiés au logement, et qui permettront donc, dans ces deux tours de plus de 90 étages, de bénéficier de l'île fantastique vers Paris. Alors, les logements sont d'autant plus importants que derrière, vous allez construire, vous êtes en train de construire ce qu'on appelle les terrasses, tout un ensemble de logements faits par différents bureaux d'architecture, avec aussi cette volonté de séparation des flux. On a l'autoroute en dessous et on a une zone piétonne très très large au-dessus. Alors, la séquence des terrasses, c'est une séquence de reconquête de l'espace, puisque là où aujourd'hui se développent le projet, les terrasses et les espaces libres dont vous parlez, on trouvait autrefois un viaduc routier qui préexistait. Ce viaduc a été démoli, l'autoroute a été passée en souterrain, et on a pu redonner à l'ensemble des usagers ces espaces publics. Et ces espaces publics font aujourd'hui levier pour la transformation d'immeubles plus anciens qui vont reprendre une adresse sur ce nouvel espace public. Je crois que ça, c'est la démonstration que l'effort d'aménagement porté par la collectivité, enclenche une dynamique et permet la transformation des quartiers et aussi la mixité, puisque dans ce secteur, en fait, il ne préexistait que des immeubles de bureaux, tout simplement parce qu'ils avaient la fonction d'écran anti-bruit pour protéger les logements qui se réalisaient derrière. On est parti également voir d'autres logements, qui sont les écohabitations de Hoche. À nouveau, là, un ensemble de logements. Éco, ça veut dire, bon, j'ai bien compris le mot, mais ça veut dire que ce qu'on a vu avant n'était pas écologique ? La politique de l'établissement est effectivement de privilégier la performance environnementale partout où c'est possible. L'ensemble des tours dont nous avons parlé tout à l'heure et que vous avez énumérés bénéficient de la double certification environnementale, française et internationale, qu'elle soit anglaise ou américaine, sur des niveaux de performance qui sont bien supérieurs aux standards de ces qualifications. Éco, quartier Hoche, parce qu'en fait, bien avant la démarche du Grenelle de l'environnement, l'établissement s'était fixé une charte environnementale qu'il a déployée sur le quartier Hoche avec un niveau de performance qui, à l'époque, était extrêmement ambitieux, qui correspond aujourd'hui, d'ailleurs, au moment où nous allons livrer, à celui du Grenelle de l'environnement. Moi, j'ai quand même l'impression que toutes ces manifestations, c'est vraiment pour un remaillage par rapport, peut-être, à des erreurs du passé, ou en tout cas, on a l'impression qu'avant, on construisait, pouf, quelque chose dans un endroit, puis dans un autre, et ainsi de suite, et qu'aujourd'hui, ton travail, c'est vraiment d'essayer de donner une continuité dans tout ça, de remayer un peu tout ça, par de nouvelles habitations, par de nouvelles voiries, par de nouveaux transports publics ? La conduite d'un projet urbain, c'est un travail sur le temps long, puisque, en fait, on a parlé de la défense, ce projet qui démarre en 1958, nous sommes aujourd'hui en 2012, il faut beaucoup d'humilité dans la conduite du projet urbain de la sorte. Je crois que moi, je reprendrai volontiers à mon compte une expression de Rancoulas, qui consiste à dire qu'au fond, dans le projet urbain, il s'agit de fabriquer du possible. Et c'est de pouvoir être accueillant sur la transformation des usages, l'évolution de la demande de différents utilisateurs, et permettre de fabriquer, permettre que cette ville se transforme constamment. Là aussi, rejoignons les propos de l'auteur qui nous dit que la ville est un palimpseste, on le mesure tous les jours ici, en démolissant, en reconstruisant, en restructurant, réparant, améliorant, puisque, en fait, la clé, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est l'habitant, l'utilisateur final. C'est pour lui que nous travaillons tous. Alors, Raphaël, on va terminer par un point que nous avons en commun, parce que nous aimons l'art, et à la défense, on peut dire que c'est également le plus grand centre d'art contemporain extérieur. Et donc, on va peut-être inviter nos téléspectateurs à se balader, non pas parmi les chantiers, mais parmi les œuvres d'art, pour découvrir plus de 50 œuvres. Tu es d'accord là-dessus ? Voilà, c'est une très bonne idée. Rejoignez l'ensemble des touristes, qu'ils soient d'affaires, d'ailleurs, ou tout simplement de loisirs, qui viennent visiter le quartier d'affaires de la Défense, d'abord pour découvrir l'architecture, la composition de ce quartier, mais aussi jouer aux jeux de pistes et trouver les 50 œuvres d'art, d'ailleurs, tout certainement telles, tout à fait majeures, puisque nous regroupons sur le site des œuvres de Miro, Calder ou Richard Serra, pour ne citer que quelques signatures, mais il y en a 50 autres à trouver. Voilà, donc Paris, ce n'est pas que Notre-Dame et la Tour Eiffel, c'était également de l'architecture et de l'art contemporain. Raphaël, je te remercie pour ces nombreuses explications. N'hésite pas à m'inviter pour d'autres nouveautés, si tu le veux. Quant à vous, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurban.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Emma. Cette émission vous a été proposée par A2RC Architex.